et bien heureux les amis c'est parti on va se faire un petit 60 secondes tranquillement au calme alors attendez je vais juste mettre un petit peu de de musique à savoir c'est quoi voilà petit apocalypse au calme en fat man j'ai jamais gagné c'est un peu la galère petit coup de rouge c'est du coca sans bulles d'ailleurs dégueulasse alors là on observe c'est la folie là j'ai vu qu'il y avait un petit trou de soin ah non l'autre côté je reviendrai la cuisine je vais juste prendre l'eau qui est là qui est cachée et on prend la hache on va prendre la trousse de soin trop trop de place je viens là allez hop je sais pas ce que j'ai pris ok le truc l'antiposant ça c'est un truc qui sert à rien je crois alors il y avait le fusil là il y a rien d'autre j'ai l'impression le gosse ah non j'ai plus de place là le truc de boy scout hop la nana non la nana ah et trop ah peut-être c'est vrai qu'elle prend trop de place elle à la valise aussi prend trop de place oh là là un peu à manger un petit peu à boire hop et puis on fait un dernier voyage et puis c'est bon salut thibault joue à fifa écoute déjà premièrement je joue à fifa si j'ai envie de jouer à fifa maintenant je supporte pas je vais faire en live avec moi il me faut de la concentration je peux pas parler sinon pas pour le moment en tout cas je suis pas assez bon à fifa encore bon on va dire que ça ce sera bon fifa 17 je pense que je m'eux je m'y consacrerai sûrement un peu plus mais là j'ai pas envie de faire que du fifa non plus bon on n'a pas la fille qui est censé être là c'est pas bien grave tant pis pour elle on n'a pas la carte on n'a pas la radio les deux éléments les plus importants limite je pense qu'on n'est pas bien là on n'est pas bien parti déjà pourquoi je sens pas bien bon déjà on a au moins un masque à gaz on a la trousse de soins ce qui est plutôt pas mal ce qui est plutôt pas mal on va passer un petit peu parce que bon alors quatre soupes trois eaux ok 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 pas besoin de donner pour le moment là y'a rien à faire c'est parti quatre soupes trois eaux ça risque d'être un peu light je peux de musique là il se fout de ma gueule mon truc là il se fout de ma gueule alors attendez je vais rajouter un peu de musique celle là après je mettrai celle là après je mettrai celle là allez hop c'est parti non 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 du tout de ma gueule je dis ça voilà ok donc ted timi dolores tout le monde va bien tant mieux alors je pense qu'on va faire une petite expédition parce qu'on est en forme timi peut sortir pour le désert ya pour le désert dolores est bien apprécié énergique on va faire on va envoyer dolores enfin on verra après hop alors attendez on ne s'attendait pas qu'un jour on verra un cafard dansant et on fait encore un donc un cafard hop là allez bim alors soif, 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 soif ok hein voisin t'es sérieux ah voilà je suis pas belle mais on a plus le truc ok d'accord très bien par contre ils ont tous hop je vais leur donner à boire parce que moi je suis oh putain par contre non on n'en a pas non on a que trois d'eau faut absolument faire une excursion on va envoyer elle avec le masque à gaz ok revient de malade ce serait cool jour 4 donc là déshydration ok donc là on va me donner à boire l'autre elle est partie sans boire j'aurais dû donner à boire avant de partir j'étais un peu bête là dessus hop des rongeurs mutants s'attaquent à nos provisions putain aucune on pourrait utiliser nos munitions de réserve ok on va prendre la hache mec on va pas s'embêter jour 5 alors attendez timité donc ok tout le monde va bien tant mieux peut-être on est en sécurité cachée sous le terrain mais on a d'autres problèmes personne ne peut bien dormir on doit faire quelque chose et vite sinon on peut s'enlever on peut quelques pourquoi non 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 je vais pas gaspiller ma trousse de soins les gars pas déconner c'est dès qu'il y en aura un malade et vous allez voir ils peuvent tomber malade très rapidement bon lui il est déjà fatigué timi ça va donc personne n'a faim ni soif tant mieux il est épuisé à cause du du son je pense écoute ma poule ah bon on a pas de carte tant pis on va attendre le retour de Dolores si elle revient j'espère alors nous n'avons pas pu nous empêcher de ok ouais ça va on s'en fout ok donc apparemment il y en a qu'on soit soit fin soit fin allez on va tout leur donner ration complète pour tout le monde c'est parti quelqu'un frappe comme si le ciel lui tombait sur la tête on craint d'ouvrir mais si on apportait de bonnes nouvelles on donnerait tout pour voir la face familiale vous savez quoi on est joueur on va ouvrir c'est parti ah Dolores est revenu elle est fatiguée ce qui est tout à fait normal elle a faim eux ils ont pas faim elle a cassé le masque bravo heureusement on a le lit de boy scoots qui pète pas mal ah j'avais pas vu qu'on pouvait cliquer sur les trucs là je découvre chaque jour ok du coup donc il n'y a que elle qui a faim elle est revenu avec quoi ? plus un dessous plus un dos c'est pas folichon tout ça oh plus la carte ça va oui derrière je suis bête bravo quand même pas mal il nous manque juste la radio donc on va lui donner un petit coup de manger là parce qu'elle a bien mérité on va refaire une petite exposition avec le petit Timmy ah oui on a pas la radio donc on peut pas l'écouter forcément toujours neuf le petit Timmy il est en pleine forme donc ah il est plus puisé lui ça c'est cool si le petit Timmy il est en pleine forme il va aller de suite elle a la faim non mais elle a fait que manger mais elle mérite elle mérite euh non 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 j'ai craqué là c'est juste pour elle merci on va envoyer le petit Timmy il n'y a plus le masque à gaz donc tant pis pour lui on va l'envoyer avec une hache il pourra pas la porter euh quoi que allez 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 c'est bon il va se faire les biceps un peu il va se faire les biceps le petit Timmy alors qu'est-ce qu'on a là qui est à l'abri de l'orès rêve dans mon repas de l'orès me suis ok attends non lui il a soif elle a soif et faim t'es sérieux elle a soif ça fait 3 jours de suite qu'elle mange et comme elle est épuisée je pense qu'il vaut mieux la soigner lui il a soif je crois c'est tout ouais il peut bien attendre un coup un jour de plus on a eu on a eu une paire bleue aujourd'hui quand tout à coup notre plan est tombé du mur sans aucun coup visite notre bris soit sidenté il serait avéré que le plan caché a un coffre fort des fois ça peut être un piège le coffre fort du coup on va pas le tenter on le tentera vraiment si on a des trucs comme ça en cas de désespoir si on peut plus sortir dehors quelque chose comme ça pour moi on lui il est juste déshydraté elle est juste épuisée ok donc lui il donne à boire voilà alors qu'est-ce que ça les espèces confinées engendrent le fastidieux engendrent le fastidieux ok pas très français récemment Dolores semble plutôt faible elle refuse même la soupe quelle aberrance c'est difficile à dire mais si on est capable de l'aider mais peut-être il vaut la peine d'essayer de lui romper le moral avec le livre de Boy Scout je sais pas quoi ça va lui servir mais pourquoi pas oh il y a une croix là c'est quoi ça oh j'ai jamais vu qu'on pouvait ah c'est génial oh je vais dire d'aller là alors Ted épuisement ok donc ça a l'air d'aller ok ça on passe on a pas de munitions on passe ah le petit Timmy qui revient malade forcément il avait pas de masque il a faim il est malade il est épuisé Ted a rien elle a la soif donc lui il a faim il est revenu avec quoi le petit Timmy il est revenu avec la hache déjà il est revenu avec Dodo ça ça fait plaisir il est revenu avec un masque pourquoi il est pas revenu avec le masque sur la tête ah oui remarquez il est revenu avec le masque on va lui donner la trousse du coup pour le soigner quoique non c'est nous en fait qui devons survivre parce qu'en fait j'ai remarqué que si l'homme mourait la partie était terminée donc tant pis on sacrifie le petit Timmy avec un peu de chance il s'en sortira il avait quoi il avait faim et elle a la soif ok et elle a la soif ok par contre on a plus beaucoup de nourriture ça c'est un peu dommage on va pas tenter une escapade de suite quoi qu'on pourrait si si on va la tenter nous même on a le masque pour se soigner chacun son tour salut Quentin Guikou bienvenue à toi alors qu'est-ce qu'on a là fin maladie épuisement soif épuisement ok donc lui il est encore fin lui il a soif c'est tout à envoyer lui avec le masque merde je l'ai passé là salut hi Joycraft yeah bienvenue à toi welcome ok donc on est parti avec le mari Timmy devrait manger quelque chose ok donc lui il est pas bien sauf un elle elle est la patate et elle aura presque pu partir il a soif et la faim le mec il va me pourrir le stock pas la radio très bien thank you de rien de rien des nada qui parla c'est malignol alors attendez qu'est-ce que ça raconte la maladie soif fin allez on va lui donner ce cas là avant qu'elle s'épuise ce qu'elle veut plutôt ce cas là notre poubelle a l'air vraiment affreuse s'il vous plaît la bonne nouvelle est qu'on perd l'appétit quand on la voit et ainsi on économise les provisions malgré ses avantages il faudrait bien ranger un peu ce bazar ces immenses cafards verdâtres nous fournissent une motivation excellente ok allez vas-y range moi tout ce bordel jour 17 day 7 euh 70 euh putain j'ai un bug 17 alors maladie épuisement elle est en pleine forme c'est la patate il n'y a plus beaucoup de soupe alors euh non qu'est-ce que je dis laissez aller euh attends ouais c'est ça donc lui il est juste malade j'espère des fois il se soigne tout seul j'en doute fortement mais euh bon ah le mari qui revient déjà fatigué il n'a pas cassé le masque et ça c'est bien par contre il a faim elle elle a rien et lui il a soif ok donc le mari a faim il n'a pas ramené le petit radio deux bouteilles d'eau ça ça fait toujours plaisir les gars c'était de la bouffe qu'il nous fallait donc on a dit le mari il a faim ouais c'est ça donc le mari il a faim le petit il a soif allez on le soigne c'est cadeau souffrir par la maison et on va envoyer attendez non non je vais pas y aller non 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 ah non putain j'ai sacrifié mon soin avec le mec qui pète un plomb après t'es sérieux folie ah tout ça pour ça super fin épuisement soif ok il veut quelque chose lui non il va pas me faire hein il va pas m'enquiquiner hein allez on va prendre une petite expédition avec Dolores si vous le perez salut alors comment il se prononce ton pseudo Miss Miss Amira je suis pas si on dit les X du coup Miss Amira bienvenue à toi enchanté Soif, 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 donc lui, ça va, elle, ça va, donc lui, la soif est faite, ok, super, alors, hop, on va lui donner ce qu'il veut, par contre, niveau bouffe, les gars, on est pas bien, là, je vous dis, c'est pas la joie, merci, on va lui donner le masque à gaz, elle, pour éviter qu'elle soit malade, merci, allez, c'est parti pour la petite expédition de Dolor, oh, la plus de musique, les amis, attendez, je vais vous remettre ça, j'avais même pas remarqué, hop là, du coup, soif, ok, épuisement, donc le gamin a la dalle, le gamin, vu qu'il est devenu fou, on va juste donner de l'eau pour le moment, il va pas se sentir un petit peu, voilà, il y a sur votre seuil un homme qui veut être notre ami, au moins, c'est ce qu'il dit, il semble plutôt inoffensif, sauf qu'il a réussi, diable sait comment, à pousser quelques paires de mains supplémentaires qui donnent, c'est, putain, je comprends rien, c'est vraiment de la traduction à l'arrache, hein, ce jeu, qui donnent saillit dans toutes les directions, ok, on pense que c'est quelques mutations étranges, le type nous assure qu'il ne pose aucun danger, et nous a fait une proposition, si on partage nos provisions, lui et son groupe vont retourner à faveur et nous assister si jamais nous devons défendre la vie, tu sais quoi, on va rien leur donner, parce que, on va tomber malade à tous les coups, et on a pas de trousse pour se soigner, donc, non, non, merci, alors, il a toujours faim, forcément, bon, il a très faim, on va lui donner un petit peu, et bon, c'est pas embêtant, quand même, on a toujours pas la radio, alors, faim, folie, ouais, euh, fatigue et tout, soif, ok, on va lui donner un boire, et boire, à lui, l'autre, il est devenu fou, donc, je n'ai plus trop d'espoir sur lui, soif, folie, fatigue, il est plus épuisé, mais il est devenu, il est toujours dingue, mais il a soif, on va lui donner un petit coup à boire, parce qu'on a, on a tout ce qu'il faut en eau, lui, épuisement et fatigue, on va lui donner à boire, voilà, c'est quoi ce bruit, oh non, quelque chose, ouh, quelqu'un est juste au-dessous de nous, on ne peut qu'aller examiner la source de ce bruit, allez, allez, vous savez quoi, on va aller voir, hein, on ne sait jamais, on peut trouver de la bouffe, parce qu'on n'est pas bien niveau bouffe, ouh là, c'était pas de la bouffe, ça, oh, on est blessé, bon, on n'est pas bien, fin blessure, épuisement fatigue, très bien, j'ai un peu dingue, j'en ai plus, il a la dalle, et lui, il n'a pas la dalle, ok, je ne vous cache pas que ça va être chaud, c'est une sensation très bizarre, quand tu as l'impression que quelqu'un t'observe, est-ce que quelque chose peut être ici, avec nous, dans ce bunker mesquin, les flûts dans toutes les armes, on va le fracasser, le rongeur, vous savez quoi, c'est quand même la femme pour revenir, il a soif, ok, je pense qu'elle est morte, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas, voilà, quand il propose une expédition comme ça, c'est que la femme, nous a claqué entre les doigts, elle est partie avec le masque à gaz, elle est revenue du coup, mais ça ressource parce qu'elle n'est pas revenue, ça sent la fin pour nous, ça sent la fin pour nous, alors, du coup on va lancer une expédition, et puis parce que le petit Timmy, il a hâte de sortir, donc, je ne sais pas, on ne voit pas ce que ça fait ça, alors, allez, fais nous rêver, oh, et, il a perdu la folie, c'est plutôt cool, il a repris ses esprits, par contre il a faim et il a soif, lui, ça va, je veux dire ça va, non, pas forcément, parce que blessure, épuisement, fatigue, c'est pas le pied, on va dire, on va dire ça comme ça, lui, on va le donner à boire et à manger, parce qu'il va partir en expédition, allez, c'est parti, par contre mon gars, t'as plus rien pour te soigner après, donc là, c'est la fin d'aricot, tu pars avec, avec la hache, allez, t'es parti mon petit Timmy, fais nous rêver, du coup, je suis un peu seul tout, j'espère juste qu'on va ramener un petit trousse de soin, ce serait cool, puis on verra, ouais, j'ai pensé à ça, que quand tu donnes que famine ou déshydratation, mais j'ai fait des petites parties un peu solo, où j'allais jusqu'à la famine et à la déshydratation, et je trouvais qu'il tombait malade très facilement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et c'était très chiant, très très chiant, du coup, je tente, on va dire, un peu, au nez, au nez, je leur donne à boire et à manger un peu au nez, tu vois, là, niveau soupe, on est pas bien, j'espère juste que le petit Timmy, il va revenir avec la patate, voilà, il a pas besoin de manger ni de boire, donc ça va, allez, quelqu'un essaie de forcer l'entrée, ok, donc là, il faut se défendre, à coup de fusil, attendez, j'ai un petit message, Skype, ok, non, rien de, rien de bien important, alors, par contre, peut-être me remettre le chat, du coup, Skype, il se met devant le chat, voilà, alors, soif, il a soif, ok, très bien, on a peut-être le fusil, là, on est pas bien, on peut plus se défendre, après, et des fois, les voyous, ils reviennent, ils reviennent continuellement, donc c'est un peu chiant, j'ai vu qu'il avait soif, c'est ça, mais avec la, comment dire, le livre de Boy Scout, on nous propose des fois de réparer le, les, les, les objets qui sont cassés, donc là, il n'a toujours pas de radio, c'est un peu la misère, alors, quoi de neuf, rien de spécial, au moins, c'est ce que t'es dit, donc, non, il a pas besoin, il a besoin de rien, il a besoin de rien, mais qu'est-ce, mais qu'est-ce, mais qu'est-ce que ce, mais qu'est-ce que ce, ça a l'air d'un groudement éloigné, mais qui s'approche, pourquoi diable tout autour, tout, pourquoi diable tout autour tremble, merde, c'est un tremblement de terre, saisissant quelque chose, étonnant, de toute façon, j'ai que ça à tenir, bon, voilà, alors, il a faim, j'espère que le petit t-my reviendra vite, parce que là, niveau nourriture, on est pas bien, on est pas bien du tout, drink, on croit, on croyait qu'on allait jamais plus entendre le téléphone sonner, non, non, on s'en fout du téléphone, ça m'a toujours remporté que des merdes, foutu téléphone, excuse-moi, alors, soif, blessure, épuisement, fatigue, donc il a soif, soif ça va, on a un petit stock d'eau, j'ai l'impression que le petit t-my s'est fait à voir aussi, je vais pas dire, mais, voilà, ok, bon, le petit t-my, ok, et moi, j'avais que 3 personnes, j'en envoie dans l'expédition, avec des petits équipements, ils reviennent, ils sont morts, c'est génial, merci les copains, bravo, ce jeu est super dur, j'ai jamais, mon record, ça doit être 77 jours, 77 jours, si y en a qui le suivent, dites-moi quel est votre record, si vous avez joué à ce jeu, s'il y en a qui le suivent, où est-ce qu'il y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui, c'est assez calme, ok, il a pété un plomb, c'est génial, on est plutôt pas mal, il n'y a plus qu'à attendre, la mort, en plus on n'a plus beaucoup de bouffe, ce qui est bien, c'est qu'il n'a ni faim ni soif, avec la folie, il a oublié de, de toute façon, je ne peux pas faire d'excursion, pauvre tête ne va pas tenir le couille à marquer, on est toujours vivant, ok, elle est malade, oh putain, le mec a tout pour lui, alors là, maladie, blessure, folie, épuisement, fatigue, arrive à ce stade, je pense que t'es pas bien, là, là, le copain, il est pas bien quand même, il est dans un sale état comme on dit, en plus il y a des voyous qui rentrent, allez c'est fini, mon record 51 jours, pas facile ce jeu, bon allez c'est fini là, allez on s'est fait découper par les rebelles, tristesse, déjà trop mort t'es pas bien, ah bah là je suis mort tout court, c'est chaud quand même ce jeu, franchement, là j'ai pas tenu beaucoup, une trentaine de jours, ah il y a, faut que je regarde le bouquin, 35 jours, voilà, c'était la fin pour moi de toute façon, c'était la fin pour moi, voilà, c'était la grosse game, je vais aller voir mes stats rapido, si on y a des moyennes et tout, je crois, alors attendez, statistique, 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 non c'est pas là, je suis con, statistique c'est ça, alors évacuation, raté 4 quand même, voilà, durée maximale, 77, expédition réussie, 28 sur 36, c'est-à-dire que là je n'ai raté 2, enfin au total 8, je n'ai raté 2 rien que dans la, de ce qu'on vient de faire, c'est beau, c'était beau, il n'y a pas une moyenne non, ah si voilà, durée sur une moyenne, 49 jours, là j'ai duré que 35, c'est-à-dire, petite forme, très petite forme, alors attendez, alors attendez, je prends un petit message sur Skype, je ne sais pas si tu veux jouer, mon petit lyc, à Minecraft, ou quelque chose, pour ce genre là, voilà, bon, c'était la grosse game, du coup, je vais attendre un petit peu, avant de savoir ce qu'on va faire, c'est quoi ça, je vais essayer de découvrir le truc, j'ai cliqué sur un truc, je ne sais pas ce que c'est, c'est le générique, très bien, on s'en fout, très bien, on s'en fout, il est quoi, comme truc là, audio, lang, graphique, ouais, je l'ai mis en 1280, ah ouais, ça c'est bien ça, parfait ça, parfait tout ça, alors attendez, bon, vous savez quoi, on va se refaire une petite partie, au calme, on va essayer de faire mieux, alors deuxième petite partie, donc là on a la femme, qui est juste là, on a quoi là, on va prendre le bouquin, le jeu de cartes, je ne sais pas si c'est vraiment utile, on va prendre direct le bouquin, de Boy Scout, qui peut être pratique, pour réparer les choses, on va prendre la femme, hop, qu'est-ce qu'il y a là, le cadenas, hop, voilà, allez, on va vite mettre tout ça là-bas, le fusil qui est dans la piole, hop, le plan, hop, et derrière là, je vais prendre la bouteille, allez, ah c'est pas pratique cette interface quand même là, ils auraient pu faire mieux pour ça, qu'est-ce qu'on a là, on a une bouteille d'eau, on a de la soupe, allez, voilà, on a pris pas mal de soupe, allez, poussez-vous les chaises là, merci pour ton follow, Miss Amira, Miss Amirax, ou comme tu veux, je sais pas trop comment on dit ton pseudo, ok, là je suis plein, par contre, j'ai pas beaucoup de faute de ma famille, là je crois, sans moi, là, elle, est-ce que la trousse de soin elle passe, ah elle passe pas, ah la saloperie, vite, prends ça, prends ça, merci, vite, on va chercher la trousse de soin, si je peux, je pense que j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, ah, merde, j'aurais peut-être pu y aller, salut Flofute, bienvenue à toi, je suis pas bien, je crois que j'ai pas, j'ai pas grand chose, j'ai pris la valise, pourquoi j'ai pris la valise, sans déconner, la valise, c'est pour quand tu pars en expédition, c'est pratique, mais, tu pars avec plein d'objets sur toi, je pense que tu survis plus facilement, bon, il nous manque le petit Timmy, c'est bien dommage, une fois j'ai fait une partie, le petit Timmy est venu après, il était malade, il était pas bien, mais il est venu, là on est pas bien pour les expéditions, parce qu'on a pas de masques, on a pas de trousse de soin, on a pas la radio, par contre on a pas mal de rations, on va pouvoir durer je pense, appelle moi Amira, ok, pas de soucis, on avait des munitions, j'ai l'impression déjà, dans le bunker, on a donc 5 dos, 4 canettes de soupe, et on a pas le petit Timmy, ce qui est fort dommageable, dommage pour lui, tout le monde va bien, on va pas lancer l'expédition de suite, on a plus de musique, putain c'est vrai que j'ai pas une grosse playlist, parce qu'en fait après si je retransmet, excusez moi, si je retransmet, attendez bien, je fais n'importe quoi sur mon bureau, si je retransmet après, voilà, les vidéos sur Youtube, je suis obligé de mettre des musiques, qui sont libres de droits, on va dire ça comme ça, du coup pour le moment, je vous tourne en boucle, alors, donc là on passe, on va pas tenter une expédition de suite, et on passe, en espérant que le petit Timmy arrive, ce serait cool, non, très bien, bon, c'est pas bien grave, soif, 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 on va attendre du coup, un jour de plus, je pense qu'ils peuvent tenir le coup, on va pas tenter d'expédition, on, ah merde, on a senti quelque chose de bizarre le moment, où on s'est réveillé, la sorte c'était même trop facile à découvrir, quelque chose où quelqu'un a mis le feu à notre demeure, les femmes se propagent déjà, et toutes nos hardes sont trop lourdes pour toutes les sauver, qu'est-ce qu'on sauve, bah y'a que ça à sauver, donc on va sauver ça, là on aurait été dans la merde, parce que tout ce qu'ils proposaient à sauver là, c'est important, heureusement qu'on n'avait qu'un truc, comme ça j'ai tout sauvé au final, enfin tout sauvé, j'avais qu'un truc à sauver, des situations, ok bon, alors tout sort d'on est à boire, pas d'expédition, dès la matinée, on est très mal à l'aise, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait, sans aucun doute, quelque chose bougeait dans l'ombre, si nous sommes pas les seuls dans mon cœur, il faut que l'on montre qui est le boss, allez montre qui est le patron, fais-toi plaisir, parfait, quoi que ce soit, c'est déjà mort, ment pour deux mots, peut-être il n'y en a plus caché, dans ces petites roues sordides, je ne sais pas si tout le monde avait, ok, tout le monde a la patate, c'est génial, je ne vais pas faire l'expédition, ils vont tous claquer, c'est pas le masque à gaz, c'est pas la fête, j'ai hâte d'attendre que les gens frappent à ma porte, merci pour ton follow, Basilou, sympa comme solo, tout le monde va bien, donc on peut passer les jours, on passe les jours comme on, plutôt on change de jour comme on change de chemise, l'expression formidable, alors, attendez, hop, soif, soif fin, soif fin, on va attendre tous un jour de plus, on va essayer de, de changer du coup la technique, et attendre les déshydratations et les famines, de rien, de rien, ok, déshydratations, famine, épuisement, non, pas famine, merci pour ton follow, ça fait plaisir, écoutez, ils sont tous, d'un coup, ils sont tous épuisés, on va tous leur mettre une bonne ration là, une ration de tout, allez hop, du coup, je peux plus faire d'expédition du coup, on attendait pas qu'un jour, on verrait un cafard, ok, d'accord, ça c'est les gros cafards, salut ta gueule, putain, mais je change de pseudo, merde, non, je déconne, tu fais ce que tu veux, mais, bref, euh, épuisement, épuisement, euh, enfin, 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 eh les gars, je vous ai déjà donné à manger hier, d'un moment, faut pas déconner, on va attendre un jour de plus, du coup, pas d'expédition, parce qu'ils sont claqués, un peu la misère, ouh, un fond de coca, ok, ils sont tous épuisés, mais au moins, ils ont ni soif, ni faim, euh, bon, tout va bien pour le moment, pas d'expédition, on peut pas en faire, personne tape à la porte, donc on passe les jours, ça va bien et toi ? ça va plutôt pas mal, tu vois, comme tu peux voir, tout va bien, bon, ils ont tous soif, on va attendre du coup, un jour de plus, à tout d'un coup, il y en a un qui va tomber malade, je les connais par cœur, la famille, alors, les araignées semblent penser que leur titre à vivre ici, alors, je répète, la traduction est vraiment ignoble, les araignées semblent penser que leur titre à vivre ici est aussi légitime que le nôtre, leur titre, c'est hyper complexe, n'empêche, elles sont littéralement partout, littéralement partout, et elles n'ont pas plus peur de nous que nous-mêmes, il est temps de le changer, on veut plus d'araignées dans la soupe, non merci, allez, s'il te plaît, ok, ça va, parfait, il n'y a pas un qui veut arrêter d'être épuisé là ? Allez, on va tous leur donner à boire, oh, un bon livre pour résoudre la plupart des problèmes de la vie, y compris ceux qui concernent les araignées, rien que quelques coupes précis et tout à coup, chaque araignée apprend ce que c'est la décimation, en chassant ces araignées fichues tout autour de l'abri, on est tombé sur une boîte de soupe perdue, bonne chasse, parfait ça, j'ai dit que j'aurais aimé tous à boire, putain, c'est la crise les gars, après, on arrête de boire, t'es bon en ration ? Ouais, mais ça va pas aller loin, parce que je peux faire aucune expédition, j'ai pas de masque, j'ai pas de soin, un peu la crise, j'ai pas de radio non plus, je vais pouvoir faire une petite sortie avec Ted, fin, 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 donc ils ont tous faim, je vais juste tourner à Ted, parce que je vais lui faire faire une petite sortie, on s'attendait pas qu'un jour on verrait un cafard encore, putain, ils sont vraiment où ces cafards ? Ils s'incrustent partout, c'est pas libre, alors, fin, ok, on va donner à manger aux autres, enfin, tout le monde sauf à Ted, et on va partir avec Ted, il va revenir malade, ah ouais, mais c'est le personnage principal, qu'est-ce que je fais, je pars en expédition ou pas, sachant qu'il va absolument, dans tous les cas, il va revenir malade, je pourrais pas le soigner, à part s'il trouve une, s'il trouve une trousse, mais je ne pense pas qu'il trouve une trousse, ouais, tu leur donnes que qu'en famine ou déshydratation, mais le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai remarqué que quand tu leur donnes vraiment tout le temps, quand ils sont en famine ou en déshydratation, ils tombent plus facilement malade, mais c'est vrai que c'est mieux pour les rations, mais le truc, c'est que là, tu vois, une petite expédition, ce serait bien pour trouver de la bouffe, ouais, avec un peu de chance, il ramène à Maitre Keaton, ouais, écoute, on va partir, on va partir avec, et il va partir avec la hache, un peu, voilà, un peu à la barbare, c'est Walking Dead, c'est parti, c'est parti, alors, soif, soif, on va attendre un peu pour leur donner du coup à manger, on est à court de provision et ainsi on est de plus en plus désespéré, on sait qu'il y a un groupe de survivants d'une maison de repos campée à proximité, et probablement, ça ne sera pas difficile d'y emprunter quelque chose, après tout, on a besoin de ces provisions plus que, n'est-ce pas, et tu sais quoi, et on est des aventuriers, on va y aller, on va y aller, on tente le coup, ouh, le petit masque à gaz qui fait plaisir, mais ça, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu juste avant, merde, du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Que ça, bon, c'est déjà pas mal, euh, alors attendez, déshydratation, déshydratation, ok, donc elles ont toutes les deux la dalle, euh, sauf, pendant notre dernière expédition à la surface, on a rencontré un gueux, puant avec une barbe jusqu'à la ceinture, on s'en souvient assez de Jim, qui avait l'explosion, qui, avant, pardon, l'explosion, c'est moi qui ne sais pas lire, parcourait la ville sans bunicence, sans bunicence, et j'ai du mal, maintenant, il erre le désert, le désert, et il semble nous avoir suivi jusqu'à l'abri, et maintenant, il frappe à la porte, demandant si on veut acheter une pierre, une pierre ? Non, on ne la veut pas la pierre. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, du coup, pas de ration, quand on admirait le paysage, quand on admirait un entourant notre abri, on a remarqué une jeune femme, en tenue de camouflage, elle portait un fusil, mais elle nous a saluées avec un grand sourire, elle dit qu'elle est chasseuse, et qu'elle est en train de pister une grande araignée mutante, mais qu'elle est à court de munitions, elle promet de revenir si on l'aide. C'est quoi les munitions ? Je n'ai jamais compris à quoi ça servait, est-ce que le fusil, il tire apparemment ? Allez, fais-toi plaisir, pars avec tes munitions. On n'a pas donné un accord, surtout parce qu'on veut connaître la fin de l'histoire de l'araignée, la femme ne veut pas nous dire ce qu'elle fera avec l'araignée, mais on va peut-être l'apprendre bientôt. Ok, parfait. Épuisement, enfin, bon, on va attendre un petit peu. Parfait. On n'a pas de radio. C'est vrai que le petit Ted revienne avec la radio. Toujours pas revenu en tout cas. Soif, épuisement, soif, faim. On va attendre un jour de plus. Ah, attendez. Ouais. On va attendre un jour de plus pour les rations. Toujours pas de radio. On passe. Ah ! Ouh ! Ted revient sans mettre quitte. C'est la fête. La fête du sleep. Déshydratation. Euh... Déshydratation. Ok. Là, on n'est pas bien, les gars. Là, on n'est pas bien. J'annonce. Il est revenu avec un pot de soupe en plus. Ah, deux dos. Ok, bon, ça va. Je n'ai rien dit. Ça va. Euh... Non, lui, il n'a pas ça. Il a faim, mais... Niveau ration, mon copain, on n'est pas bien. Donc, tu vas attendre un peu. Alors... Ce qu'on va faire... Ce qui serait bien, c'est qu'une des deux gonzesses... Ah, c'est bon. La petite Dolores, elle est en forme. Donc, on va pouvoir faire une petite expédition avec le masque. Euh... On va même lui mettre la valise, on va mettre le masque et la hache pour qu'elle se défendre. Voir même le fusil. On a un fifon. On va lui lâcher le fusil, je pense. Euh... Ce n'est pas le pire. Après, si on a des petits voyous qui viennent, on pourra s'enfermer. On a le cadenas à droite. Donc, ça, c'est pas mal. Euh... Du coup, je n'ai pas regardé un truc. Attendez. Fin épuisement. Fin maladie. Fin. Ok, ils ont tous la dalle, quoi. On va donner juste à manger à Dolores qui va partir en expédition. Attendez. Après avoir scruté notre plan de près, on a remarqué que quelqu'un... Est-ce qu'ils vont nous mener à un trésor ? Peut-être ce serait bien d'y envoyer quelqu'un pour le vérifier. Je n'aime pas passer par là, en fait, pour les expéditions, parce que souvent, ils reviennent malades. Parce qu'on ne peut pas leur dire de prendre tel objet ou tel objet. Donc, je ne préfère pas. Je ne me dis pas qu'elle est dormée malade, sinon... Putain, la sale prix. On a juste fatigué. C'est vrai, elle peut partir. Elle peut partir. Soif, faim... Non, famine. Lui, il faut absolument lui donner à manger. Ok. Donc, le petit aide, il faut lui donner absolument à manger. Alors, on va partir en expédition demain. Lorsqu'on a ouvert l'abri aujourd'hui pour laisser entrer un peu d'air radioactif. Super, bonne idée, les gars. On a trouvé une petite valise sur le seuil. Elle était sans étiquette et il n'y avait personne à proximité. Faut-il jeter un coup d'œil ? Eh, on va le tenter. J'espère qu'on ne va pas se blesser. Ça arrive souvent, mais des fois, on peut trouver des trucs sympas. Ça n'avait pas l'air dangereux, en tout cas. Ça n'avait pas l'air dangereux. Alors, on a gagné. Voilà. Un petit plus un dos. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup. Soif, famine. Ok. Donc, elle, il faut absolument qu'elle mange. Lui, il faut qu'il boit. Et elle, on va tout lui donner. Il faut qu'il boit. Elle, il faut qu'elle mange. Elle, on va tout lui donner. Hop. Elle va partir en expédition avec la valise. Avec le masque à gaz et le fusil. Eh. Sans déconner. Si avec ça, elle n'est pas bien. Moi, je ne comprends pas. Elle a intérêt à revenir scène et sauve. Sinon, je m'énervais. Oula. Elle n'a plus de musique. Alarme. Hop. Eh. Désolé. La playlist est toujours la même. Je l'allongerai. Ok. Elle est partie. Donc, lui, la fin. Ted. Teddy. Fin. C'est juste. Ah. Elle a la soif. Voilà. Parfait, ça. Tu ne peux pas tuer la mouche. J'avoue que la mouche est reloue. Je ne peux pas tuer la mouche. Je peux baisser le son, par contre. Dites-moi si c'est trop fort le son du coup du jeu. Alors. Fin, fatigue. Fin, maladie, épuisement. On n'est pas bien. Lui, il est malade. S'il meurt, on n'est pas bien. Tiens. Fin. Fin. On va attendre un petit peu. Pour les rations. On n'a pas de jeu. Désolé. Il n'y en a pas pour longtemps, je pense. Fin. Soif. Ok. Ted ne va pas plus longtemps s'en boire. Est-ce qu'il... J'ai peur pour tête, je donne des rations. Il fait flipper un peu. Je ne suis pas bien. S'il meurt, je ne suis pas bien. Jour 27. Bon, il a juste faim. On va attendre un petit peu encore. Un jour de plus. Allez, un jour de plus. On passe. Alors, attendez. La poubelle est pleine de boîtes de soupe vide. Un petit coup de boy's put. Ok. Au moins, il est plus fatigué. Déjà, c'est pas mal, ça. Elle est déshydratée. Donc. Donc, on va lui donner à boire. Voilà. Ok. Donc là, je n'ai rien de tout ça. Là, on n'est pas bien, par contre. On ne peut pas se protéger, je crois. Donc là. Jour 29. Bon, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Famine. Ok, on va lui donner à manger. Lui, on va lui remettre un petit coup de ration, là. Parce que, peut-être qu'il peut peut-être se soigner. Je n'ai jamais vu ça encore. Mais avec un peu de chance. Elle, c'est ça. Elle avait la dalle. Ouais. Ok. Alors. On a eu une paire bleue aujourd'hui. Quand tout à coup, notre plan est tombé du mur. Sans aucune cause visible. Notre abri serait-il hanté. Il s'avérait que le plan cachait un coffre-fort. On va l'ouvrir avec un peu de chance. Il y a un medkit. Ouais. Quand on est malade, des fois, ouais. Fais gaffe. Ils peuvent mourir plus vite sans boire ni manger. Ouais, c'est clair. Putain. Elle est revenue avec le fusil cassé. Oh. Un petit medkit. On va soigner Ted. Bonne nouvelle. Elle a ramené des munitions. Très bien. Plus d'eau. Parfait. Plus d'un medkit. C'est génial. Elle a fait du bon taf. Bon, elle a perdu le fusil, mais on peut le réparer. Bon, la valide, c'est pas grave. Et là, Dolores, désolé pour parler expressément, mais elle s'est sortie les doigts. Et à la fin, elle mérite... Par contre, elle a pas ramené de bouffe. Dolores, t'as pas ramené à manger. Dolores n'a pas ramené à manger. Ça, c'est bien dommage. Bon, pas de ration pour tout le monde, pour la peine. On va juste utiliser le kit pour soigner le petit Ted. Parfait. Et du coup, on va préparer une nouvelle expédition. On va envoyer directement Mary Jane à la chasse... À la chasse à la canette de soupe. À la canette de soupe, c'est bizarre de dire ça. Soif, fin, fatigue. Fatigue, fin, épuisement. Je pense qu'elle mérite... Ah non, on a pas assez à manger. Désolé, tu vas attendre un peu. Ah ouais, donc là, on fait une expédition. Donc, elle, on va lui donner ça, ça, pour qu'elle ait la patate pour partir. Et elle va partir avec le masque à gaz, pour pas qu'elle soit malade, bien évidemment. T'as déjà réussi à finir ? Jamais ! Jamais ! Bon, encore 77 jours. J'ai montré les statistiques tout à l'heure. C'est un jeu vraiment difficile. Je joue au moyen, après. C'est peut-être à 3 niveaux, en moyen. Jamais essayant facile, jamais essayant difficile. Merci, Tiktasiole. C'est ça ? J'ai un deuxième écran pourri, donc j'ai vraiment du mal à lire. Ça aimerait bien changer d'écran, mais bon, on va dire que... Il faut de l'argent. Et je crois que c'est Tiktasiole, je crois. Merci à toi, en tout cas, ça fait plaisir. Si j'ai mal lu ton pseudo, n'hésite pas à envoyer un petit message dans le chat. Je corrigerai mon erreur. Alors. Jour 32. Il a soif. Il n'est plus malade, ça c'est cool. Elle a la la, elle, par contre. Il faut lui donner à manger. Oh, elle est malade. Oh, non. Elle est relou. Allez, tiens, c'est cadeau, sauf offert par la maison. En espérant que la petite revienne. Lui, par contre, il n'avait besoin de rien. Non. En espérant que la petite revienne avec de quoi soigner tout le monde. Dommage, moi, j'ai déjà réussi au 67ème jour. Ah, je n'ai jamais vu une fin dans ce jeu, tu vois. Moi, je suis arrivé jusqu'au 77ème, mais je suis mort. Je ne sais même pas comment on fait pour s'en sortir, au final. À part avec la radio, le plan, peut-être. Mais non, je ne sais pas. Déshydratation, ok. Fin, maladie, épuisement. Ok, donc, lui, il faut lui donner à boire. Allez, hop. Elle, je pense qu'elle va nous claquer entre les deux. Pas le cachet, mais... Alors, non, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Même pas grave, t'invier, inverse le casque. Radio, torche, plan. Ouais, c'est ça. Il faut faire des signaux avec la torche. Puis il faut avoir la radio pour avoir les signaux de l'armée. Puis le plan pour savoir où c'est. Moi, quand je suis arrivé au 67ème jour, j'avais que la radio, je crois. J'avais les messages, mais en fait, on me disait d'aller à tel endroit, mais je n'avais pas de plan, donc je ne pouvais pas y aller. Et fusil, défaut aussi. Ok. Bon, là, je n'ai rien. Tu vois, je ne suis pas bien. Du coup, lui, la fin, elle, elle a toujours faim. Putain, tu es sérieux. Mais ouais, mais... Allez, je vais bien être gentil avec elle, mais ça va, enfin. Deux canettes de soupe après, c'est la misère. La nuit, on a entendu quelques agitations... Enfin, quelques agitations suspectes qui provenaient de l'extérieur. Quand on a regardé dehors le matin, nos yeux ont vu une valise en cuir gisant. Il me semble au sol. Il n'y avait pas de nom et de l'adresse. Là, c'est dommage qu'on ne puisse pas savoir qui va ouvrir la valise. Et j'aurais bien voulu envoyer Dolores, du coup, parce que je n'ai plus rien de la perdre avec elle. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, du coup, on ouvre... On va tenter, quand même. Avec un peu de chance. Oh ! Bon, il est malade. Il est malade et il est fatigué. On a gagné quoi, du coup ? De toute façon, on n'a rien gagné du tout. Elle a été périmée, la valise. Putain, mais pourquoi vous l'avez bouffée, les gars ? Oh, pour un peu, je ne vous donne pas de rations. Je n'ai même pas envie de regarder. Débrouillez-vous. J'espère que la fille va revenir. Sinon, elle n'est pas bien, là. Soif, maladie. Déshydratation, putain. Oh là 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 là. Ah, qui est bien. En plus, on lui donnait un petit coup de souple. Je n'ai pas envie que t'as dit, il meurt, tu vois. Compliqué. Oh, il est devenu fou. Génial. C'est génial. Grosse soirée. Je crois que la fille ne reviendra pas. Il nous manque quelque chose, voyons. Le bruit de l'aération, ça y est. Les bruits bizarres provenant des tuyaux, ça y est. Les cris terribles de l'extérieur, ça y est. Ah bah oui, de l'heure, elle ne parle plus depuis un bon moment, c'est ça. Et c'est très intéressant, je vais au mieux en chercher la cause. Allez, on va chercher la cause. Moi, j'avais réussi car j'avais tout pris. L'eau et les soupes, pas trop, j'avais déjà pris. Ah oui, ok. Dans le stock, là. Oh, et elle n'a ramené pas l'autre chose. Par contre, elle a cassé le masque. Super. Bravo, Marie-Jane. J'ai un peu le dit dès demain. T'aurais pu ramener la radio, t'aurais pu ramener la torche. Et un petit medkit serait fait plaisir aussi. Mais bon, tant pis. Du coup, on n'est pas bien, là. Elle, elle a la dalle. Lui, ça va. Elle, ça va. On va donner à manger à... Plus 5. Elle a régalé, comme. Plus 4 en eau. Eh bien, vous savez quoi ? Portion pour tout le monde ! Je déconne. Elle, elle, elle a lavé la dalle, par contre. Eux, ils avaient quoi ? Ils avaient faim aussi, ils savaient quoi ? On va leur donner à manger aussi. Portion de bouffe pour tout le monde, allez. Ah, attends. Torche, radio, plan, masque, gaz, un sac, ici, de fusil, hache et tout. Putain, tu t'étais régalé. Oh, je me suis absenté 5 minutes et je reviens... Et je reviens d'être dans la galère. Ah, la grosse misère, même. Tu peux le dire, là. Je peux même pas faire de l'expédition. Là, on est pas bien. Là, je vous dis, on est pas bien du tout. Je pense que... La femme doit... Normalement, si c'est logique, la femme doit claquer avant les autres parce qu'elle est malade avant... Enfin, depuis plus longtemps. Du coup, elle a la faim. Lui, il a sauf. Ça va. Soif, faim. Eh, vous savez quoi ? On est blindé de rations. Elle, elle a la soif, faim. Lui, il a faim, je crois. Soif, faim. Ah, soif, pardon. Et elle, elle a faim. Ok. Donc là, les gars, les rations. De toute façon, je pense qu'on ne tiendra pas jusqu'au bout, pour le coup. Autant les utiliser. Ça se trouve, ça les soignera. Ça jamais. Tant tenté. 40 jours. Ok. Ça, on peut toujours le réparer avec le truc de Boy Scout, des fois. Donc ça, c'est cool. Soif, faim. Lui, ça va. Elle, ça va. Ok, elle, elle peut attendre, je pense, deux jours de plus. On va attendre. Enfin, un jour de plus, pas deux. On peut pas faire l'expédition. Ok, tout le monde est toujours en vie. Déshydration, ok. Ok, elle se déshydrate. On va lui donner double ration, allez. Et, voilà. C'est cadeau. Elle a fait tout le taf. Alors, les espaces confinés engendrent le fastidieux. Oui. Récemment, Doloré semble plutôt faible à l'heure. Ok, ouais. Tiens, prends ça. Allez, jour 42. Soif, maladie. Soif, épuisement, fatigue. On va leur donner à boire aux deux malades, là. J'ai pas envie qu'ils me claquent entre les doigts. Toujours pas d'expédition. Très bien. Ça pue, hein, cette histoire. 43ème jour. Maladie, ok. Maladie. Épuisement. Personne n'a besoin de manger ni de boire, tant mieux. Toujours pas d'expédition. Ce désert radioactif est plein d'excentriques. Comme ces deux types qui nous ont rendu visite aujourd'hui, l'un d'autre tenait dans les mains deux pierres qu'ils claquaient une contre l'autre en faisant le bruit d'un cheval au galop. Son ami, à son tour, prétendait qu'il montait à ce cheval. Imaginez en faisant des bonds tout autour des décombres, ok, super, de notre maison. Ils sont en mission de la plus haute importance qui consiste à trouver quelques tasses magiques, mais ils ont perdu leur chemin dans le désert. Oui, allez, on les passe. Eux, franchement, ils ont l'air tarés, quoi. Jour 44. Maladie. Fin. Lui, il a la dalle. Alors, elle lui donne à manger. Et elle a la soif. Voilà, j'ai pas mal de rations, donc... Je crois que c'est ça. Ouais. Je leur donne ça. Toujours pas, du coup, d'expédition. On ne peut plus sortir avec ce masque. Voilà. Parfait. On va réparer le masque, déjà. T'as commencé Apocalypse ou survie ? Apocalypse, pourquoi ? J'ai jamais essayé survie, d'ailleurs. Peut-être que je teste. Oh, hé ! Il est fou, mais il a la patate. Je ne sais pas si il s'est redressé, genre. Ça va, les gars. Elle a la forme. Elle, elle n'est pas bien. Par contre, elle a la soif. Elle, elle a les deux. Et elle, ça va. Ok. Hop. Il a soif ou il a faim ? Soif. C'est quoi la différence entre la survie et l'Apocalypse ? Attendez. S'il y en a un qui sait, je prends les gammes. Alors. Hé ! On va tenter une expédition. Une expédition. Je ne suis pas sûr qu'on revienne intact, mais on va tenter. Mary Jane insiste que sans son instrument de musique, elle ne peut plus jouir de la vie. Sans tuba a-t-il survécu de l'explosion ? Elle va peut-être se dérider un peu une fois son instrument retrouvé. Faut-il laisser Mary Jane fouiller dans les ruines de notre maison à la recherche de son tuba ? Oui, 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 au point on en est. Hé ! Qui ne tente rien à rien. C'est bien connu. C'est la dernière qui est pas malade, mais bon, c'est pas grave. Wouhou ! On a perdu la femme. C'est la fête. Ah, mais du coup, on ne peut pas partir en expédition. Parce que je crois que quand il n'y a personne dans le bunker, on se fait avoir. Pour savoir, mes survies, c'est nul, car on commence avec pas tous les trucs, et genre, 4 eaux et sous, enfin bref, c'est nul. Ok. Là, j'ai une question. Si je pars en expédition avec Ted, c'est la partie finie ? Parce que du coup, je ne vais peut-être pas partir, quoi. L'autre glandue, quand même, elle a un peu partir avec le masque, quoi. Je veux dire, ça paraît logique. On a un masque à gaz, elle va visiter les brines. What ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le plan ? Attends, attends, attends. Putain, il a été plongé dans la lecture du journal, ou plutôt de Skidprune. Il s'en est fasciné, de sorte que... Notre plan... Alors ça, c'est vraiment de l'arnaque, quand même, quand même. Tout ça, parce qu'il est branque, il a pourri le plan, quoi. Ouais, tu vas te chasser, ouais, donc je pars pas. Si tu pars, ça va faire passer les jours. T'es sûr ? Ouais, le gouvernement... Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que je ne vais pas partir, du coup. Le gouvernement va me piquer mon truc, mais je pense qu'il va mourir, ça, le truc. J'espère que... On s'appelle Marie-Jane, il va revenir avec... Avec un petit medkit, ça ferait plaisir, quand même. Il est toujours vivant, moi. Ouais, 47ème jour. Au moins, il a pas faim ni soif, hein, il a la patate. Il a la patate, le petit Ted. Il est malade, mais il est en forme. Je pense qu'il va bientôt claquer, par contre. On va prévoir quand même la petite expédition, au cas où que la fille rentre, mais je ne pense pas. Tu peux partir, ça passera des jours, et vu que Cadenas, tu seras protégé. Ah, ouais ! Très bien ! J'ai pas pensé au Cadenas. Du coup, je pense qu'on va claquer, parce que là, on n'est pas bien, là. Enfin, on est toujours là, mais heureusement. Du coup, on va partir en expédition, hein. Il a besoin de boire. Merci. Allez, mon poulet, on va tenter l'expédition. J'aurais tendance à dire avec le masque. Bon, pourquoi pas, mais il est déjà malade. Donc au final, je pense qu'il ne peut pas tomber plus malade. Et si on met le Cadenas, du coup, on le peut fermer derrière nous ? Il faut mettre le Cadenas, là, ou pas. Dites-moi s'il faut mettre le Cadenas. Est-ce que tu aurais fait une après ? Si vous êtes chaud pour en refaire une, je suis chaud pour en refaire une après. Dites-moi, là, comme ça, si c'est ça qu'il faut faire, les gars, je valide. Je suis pas sûr, du coup, s'il faut mettre le Cadenas dans la main pour pouvoir protéger le bunker, ou pas. Une question... Une question à... Une question à 4 points, à peu près. Je vais vous mettre le Cadenas. Sous-titrage ST' 501 Ah, mais c'est fini. Ok, j'aurais peut-être pas dû prendre le Cadenas. Ouais. C'est même pas le gouvernement qui a pris mon truc, c'est des fous, des tarés. Ok, donc du coup, on est jamais revenu. Et la fille, du coup, elle a dû être perdue, quoi. Elle a dû revenir, il y avait plus ses parents, sa mère était morte, son père est parti. Bon, bref. 54 jours. Bon.